Un incendie s'est déclenché ce jeudi matin, sur la 36, à hauteur de Saint-Vite. Peu après 6 heures du matin, le conducteur d'un poids lourd a remarqué des flammes, sur sa remorque arrière. Il a pu s'immobiliser sur un refuge avant que le feu se propage à l'ensemble des voitures. Les pompiers sont immédiatement intervenus sur les lieux pour mettre un terme au sinistre, à l'aide de l'ansamousse. Le conducteur âgé de 57 ans a été légèrement brûlé aux mains et conduit à l'hôpital de Besançon. Sur la remorque arrière, l'ensemble routier transportait 8 véhicules neufs, fraîchement sortis d'usine. Six d'entre eux ont été totalement détruits par le brasier tout comme la remorque arrière, qui a été fortement endommagée. Les gendarmes du peloton motorisé d'école Valentin se sont rendus sur place. Ils ont procédé aux premières constatations pour tenter de déterminer l'origine de cet accident qui pourrait provenir d'un frottement, sur l'essieu arrière. Des ralentissements ont été constatés dans le sens Bonne-Mulouse mais la circulation sur une voie a pu être préservée.